Les enjeux de cette rencontre. Alors il y a moins d'un mois, le pape François a lancé un grand sommet au Vatican contre les abus sexuels dans l'église. Il disait alors vouloir s'engager dans une bataille totale contre la pédophilie. Aujourd'hui, il s'agit de joindre les actes à la parole. Il reçoit donc la démission du cardinal Barbarin, condamné à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'actes pédophiles. La rencontre aura lieu au Vatican, entre les deux hommes en privé, dans les quartiers généraux du pape. Mais les deux hommes se connaissent déjà bien depuis le début des années 2000. Ils ont tous deux été nommés cardinaux par le pape Jean-Paul II. Et on le sait, le pape François apprécie le cardinal Barbarin. En 2016, lorsque l'affaire éclate, il le soutient publiquement. Il dit que le cardinal Barbarin a bien géré cette affaire. Et lorsque le cardinal Barbarin essaye une première fois de donner sa démission au pape François, celui-ci la refuse, disant préférer attendre la décision de justice nationale. Alors Juliette, à l'issue de cette rencontre, il y a bien sûr cette question. Le pape va-t-il accepter ou non la démission du cardinal Barbarin ? Est-ce qu'il y a eu déjà des cas similaires ? Alors la rencontre a lieu à 10h, mais le cardinal Barbarin ne saura pas nécessairement immédiatement si sa démission est acceptée. Il pourrait être prévenu dans les prochains jours par téléphone. On ne sait donc pas quelle sera la décision du pape François, mais il y a déjà eu des précédents. En octobre 2018, le pape a accepté la démission de Donald Verle, archevêque de Washington, mis en cause pour sa gestion de cas d'abus sexuels dans les années 90 à Pittsburgh. Si la démission du cardinal Barbarin est acceptée, celui-ci deviendra alors archevêque émérite de Lyon, c'est-à-dire archevêque à la retraite. Il perdra donc sa fonction d'archevêque, mais ne sera pas exclu de l'Église automatiquement. Merci beaucoup Juliette Dubois pour toutes ces précisions en direct de Rome. Merci.